Sous-titres par Juanfrance On est quand même un peu près vivant Et au prochain tour on devrait pouvoir réussir à terminer notre rituel Donc du coup on va tout de suite passer le tour de mon côté Parce que de toute façon j'ai strictement un doute à foutre Euh ouais non mais c'est bon pour moi aussi Je t'ai déconomisé un peu pour que tu puisses te faire une série rapidos Ok ça y est on a réussi à terminer notre rituel Alors est-ce qu'on a bien perdu notre malédiction ? C'est où c'est dans l'équipement Effet malédiction spirituelle Ah bah non il est toujours là Quel fuck Bah en fait ça permet pas Je crois pas que ça puisse guérir la malédiction spirituelle Mais par contre ça t'aide à remonter ta foi C'est la seule chose que ça fait Ah oui ça régénère une partie de la foi pardon Pour pouvoir soigner ça Vu que j'ai analysé les bâtiments Il faut faire une herbe Non il faut faire Ouais ouais il y a un bâtiment pour le faire Je sais pas je le sais en plus J'ai pas pourquoi j'avais ce souvenir débile dans ma tête Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller poser notre village ici On aura quand même une ressource rare de la bouffe et du cuir On va faire une prime série pour le reste Et ça ira bien Parce que là Ouais alors attends du coup j'en étais parti J'y retourne J'analyse combien pour la série il te faudra Ok donc il te faudra Pour faire le meilleur truc possible 33 de fer Et j'ai pas regardé ce qu'il y a de mieux entre les légumes et la viande Mais j'imagine la viande on va viser 33 et 18 Ok Faut que je te garde 33 et 18 Mais c'est bien gentil de ta part Bah je t'en prie Faut bien s'aider un peu quand même Du coup je vais leur dire d'arrêter de bouffer la viande Parce que bon Même s'ils en consomment pas tant que ça Mais Voilà en plus ils sont tous passés à 10% de productivité Donc ça c'est bien Et on va au moins camper histoire de régénérer un peu Tant pis même si on ramasse rien Ouais c'est bien cool les bonus en tout cas Je ramasse de la viande à chaque tour Et du fer tous les deux tours Donc ça devrait le faire Assez rapidement Je pense que le temps que tu t'installes ça va être bon T'as les ressources pour t'installer c'est bon ? T'as du quartz et tout ? Ouais normalement j'avais ce qu'il faut déjà Ok parfait Alors du coup nous ce qu'on veut c'est se poser là Alors il y a des saloperies de chauve-souris là On va espérer qu'elles ne vont pas nous sauter à la tronche Alors on campe Et fabrique une idole en quartz du coup Hop c'est parti 334 On va à 162 Et nous faire 4 tours Est-ce qu'on peut cuisiner des trucs ? Non putain ma vache On a plus rien bouffé en plus Non ça va On nous reste encore un petit peu de roulada On devrait tenir Du coup en attendant la cuisine Non on a dit que c'était mort On peut faire un peu de recherche Histoire de dire Est-ce qu'on peut pas fabriquer Les outils d'artisanat Alors moi c'est ça que j'ai oublié de te filer Mais par contre moi j'ai de quoi J'ai un outil pour toi Je vais complètement oublier de te l'amener dans la panique J'ai de quoi te faire un outil d'artisanat J'ai un outil d'artisanat en fer Qui augmente de 1,8 l'artisanat Que j'ai oublié de te filer Alors si t'attends un peu je te l'amènerai C'est pas grave Non mais je vais en faire aussi pour moi Au pire ça fera des échanges avec les villages Ça marche Ça coûte pas cher Bon bah du coup on va vivre sur nos réserves J'espère suffisamment longtemps Toi tu sers à rien Un petit condor wash Je suis bien désolé pour toi Alors si ce qu'on va faire C'est qu'on va tout de suite débloquer La scierie Hop voilà Et après on peut débloquer quoi Une mine D'accord Bon c'est pas tout à fait utile Bon ça permet de te générer des ressources Alors après faut voir comment c'est fait Mais Ah on peut créer des espèces On peut créer des personnages Tiens c'est marrant Ouais je sais pas c'est pas le DLC Qu'a fait ça En plus c'est pas traduit C'est des trucs en anglais c'est ça Ouais Ouais donc je sais pas trop Bon de toute façon pour l'instant On va pas Consommer plus de points Bon il fait nuit Au moins on va avoir des bonus Niveau de nourriture faible Bah ouais mais bon Ouais on peut pas tout faire C'est ça Arrêtez de glander Bossez un peu Sinon vous allez crever Puis ça vous fera les pieds j'ai envie de dire Bon tout le monde est revenu full life On a notre Non pas tout à fait Malvin et Missyam Et bientôt On a notre foie qui remonte doucement Et au prochain tour On aura un village Ok Moi j'ai de quoi bouffer pour Ah il est que deux tours Ouais bah Attends regarde toi aussi un peu de quoi manger Ouais ouais mais c'est ce que je suis en train de faire Je suis en train de Ah oui j'ai plus de raisin Putain merde Je peux plus faire de rolada Bah toi tu vas arrêter de faire du bois Puis tu vas aller me prendre des fruits Mais ça m'aide de tour Fuck Bah sans du fer j'en ai assez Donc on va aller faire les fruits Hop J'ai assez de faire à filer Noogrod Très très bien Noogrod Pourquoi pas Donc si tu peux bien renommer Noogrod Mais faut que tu sois dans la fenêtre d'inventaire en fait Alors j'y étais mais Si tu cliques sur le nom tu peux renommer normalement Bah moi ça me le propose pas C'est marrant ça Alors dans l'inventaire tu Je vais essayer Mais en putain je suis en QWERTY C'est marrant Moi quand je suis dans le village d'informations Si je clique sur le nom je peux pas le renommer Alors là j'ai renommé mon truc Je sais pas si tu le vois Non Noogrod Je vois moi Non bah je l'ai renommé la cité du cygne Totalement comme ça Non mais c'était bien En soi Alors du coup Ce qu'on m'a aussi donné Je vais le faire tout de suite C'est qu'on m'a demandé de renommer Le petit démon Guacoroll Je suis encore en QWERTY Oui parce que le jeu est en QWERTY Donc je vais le mettre en QWERTY Voilà Guacoroll Donc c'est le petit démon Sympathique du village Qui ne peut pas se déplacer du coup Qui est juste là pour filer un coup de main Mais qui est quand même plutôt efficace Normalement Et on peut récolter du poisson C'est parti Récoltons un max de poisson On peut aussi récolter du cuir Donc on a toujours eux qui travaillent Sur leur outil d'artisanat Qui est bientôt terminé On a eux qui font de la recherche Alors toi Tu es censé être notre récolteuse un peu Il faudrait que je t'amène du temps Il faudrait que je vois Pour t'amener Toi tu es censé être celle qui bosse sur l'artisanat Tu peux peut-être même le finir toute seule Parfait Donc vous allez ramasser un petit peu de cuir Pourquoi pas Je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec le cuir Et donc du coup Si on veut construire Un bâtiment Une scierie Ouais je suis en train de te prévoir ça Je voulais être sûr qu'il n'y avait pas moyen de faire avec du poisson Mais non Il n'y a pas moyen de faire avec du poisson Non non mais je vais t'amener ce qu'il faut Et on a terminé notre idole du coup On va lui prendre ça carrément On n'a plus qu'un seul tour de nourriture Mais on va en pêcher On va pêcher max de poiscaille Alors en attendant je vais regarder un peu Alors attends J'ai mon personnage Que je déplaçais tout seul vers toi Qui a un event Tu permets que je t'appelle Parce qu'elle est qui est seule Oui oui Vas-y Ok c'est parti La fameuse forêt Ah c'est quand même moi qui répond du coup Bah apparemment Ou alors je sais pas Quoique peut-être pas Si tu cliques peut-être ça marchera pas Essaye de cliquer pour voir Attends qu'est-ce qu'on fait On essaie d'éviter l'orage Oui alors du coup c'est quoi Tourmente On peut essayer de demander la bénédiction du tonnerre On a de la tourmente Après j'ai de la tourmente moi Ouais Ah bah ça marchait Impeccable Donc tu vois là c'est moi qui peut le faire Tu vois on voit pas la différence entre T'as l'impression de pouvoir toi aussi en fait C'est pas grisé pour l'autre joueur Ouais là si je clique sur Louer les dieux et partir Ça fait rien effectivement Ouais et moi je le fais Voilà Alors tiens j'ai eu les points de recherche Et les points d'expérience Est-ce que tu les as eu toi Alors j'étais Les points de recherche J'étais à 5 et quelques je crois 5 et 1 Non je crois que ça a peu bougé Ok non mais c'est pour comprendre D'accord très bien Donc c'est normal C'est moi qui ai déclenché l'event Donc oui parce que c'est vrai Qu'on l'a pas dit en off Enfin en on je crois Mais on a eu des nouvelles des devs Et effectivement normalement Les points de recherche ne sont gagnés Que par la personne qui lance l'event Sauf pour les quêtes principales Et ça Les événements génériques Qui sont déclenchés au début Ou à la fin du tour Les événements de déplacement Ne partagent pas la recherche Voilà c'est ce qu'ils nous ont dit Effectivement En tout cas c'est bien Falsac tu me fais plein de la bouffe Je t'en remercie beaucoup Tu postes très très bien Il y a un truc qui se rapproche Ouais Je t'invite pour le faire Ah bah voilà Ouais ouais Comme ça t'auras les bonus Et combat Un serpent Ouais bon on peut peut-être Faut faire en auto celle là Oh oui Victoire parfaite Alors là si on s'enfuit On a un succès Mais on s'enfuit un peu Ah oui Oui bon Ah j'ai acquis du matériel A étudié tiens Ouais moi aussi Des points de net expérience Et c'est toi qui as eu De la viande et les os Ah et donc on a Notre démon du foyer Qui nous parle Donc le démon du foyer C'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure C'est un skak Comme Théodore en fait Mais voilà Il ne peut pas Il ne peut pas bouger Il est juste là Pour aider et protéger le village Et on gagne des bonus Et du coup On a des niveaux Et ça c'est cool C'est sûr Alors Il va falloir qu'on Il va falloir qu'on Débloque des recettes Qu'est-ce qu'on peut faire Avec du cuir Cuir c'est Essence de cuir Ah tiens non Particulier ça Ah oui On pourrait faire Des outils de récolteur Un peu bidon Si je mets ça Un peu moins bidon Mais on n'en a pas assez De toute façon Donc on pourrait faire Des outils de bonne qualité Avec du Avec notre quartz Et notre grès Bon par contre C'est des Des outils D'artisanat On va assez vite Arriver aux limites Oh mais on peut faire ça On peut faire des objets On peut faire une grâce De l'inventeur Déjà Ça c'est cool On va faire ça Travail 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 Est-ce que je ne peux pas Te donner un peu de boost Pour l'instant 109% Artisanat amélioré Alors est-ce que c'est mieux Là elle est à 196% Si je lui file ça Oui c'est pas mal ça Ah oui Il est à 205% C'est mieux Donc là on va se gaver de poisson On va l'activer Il est déjà activé Ok On va désactiver la viande Je me pense que t'es peut-être En train de trader avec moi Non t'as pas bougé encore Ok Non 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 Je ne veux pas venir Mais je ne veux pas Alors je vais faire mes petits niveaux En attendant Alors qu'est-ce qu'on a débloqué Marque du chasseur On va voir les détails Qu'est-ce que ça fait Diminuer l'aptitude au combat Et augmenter le délai de la cible D'accord Donc je peux débuffer les ennemis Pourquoi pas Ou alors Fanfaronade Une attaque d'esbrouf Jaune Ouais Elle peut aussi faire fanfaronade Alors on voit Lui il est Ah putain Il est hyper beau T'es si bon que ça Attends On va commercer comme ça Après je te libère Oh t'inquiète Je pourrais regarder mes trucs Du coup tu voulais me donner Ah oui Pour faire la cirie C'est ça Ça Ouais c'est ça Avec ça normalement Tu peux faire la cirie Si je ne me suis pas trompé Mais c'est bien gentil Bien gentil Je vais regarder ça tout de suite Bâtiment La cirie Effectivement Une cirie Gain de bois De palier 1 Ajoute une unité de bois De palier 1 A l'inventaire du village A chaque tour Ah bah c'est parfait C'est automatique en plus On dirait Ça a l'air ouais C'est un début quoi Après peut-être qu'on pouvait En faire mieux Tu pouvais en gagner 2 Mais Bah oui Ou après j'imagine Qu'avec de la meilleure qualité On peut peut-être Gagner du bois De meilleure qualité Ou genre de truc Mais Là c'est nickel Ça va donner 1 de bois Par tour Donc ça va servir A alimenter le village C'est ça Ça auto-alimente On a 5% de chance De chef d'oeuvre Et 6% de chance De mauvaise qualité Bah écoutez On fera ce qu'on peut Alors tiens d'ailleurs Je vais regarder Est-ce que Ça ça change 5-6 Donc ça changerait Et au prochain tour Je pourrais attaquer J'aurais 109 bois elfiques Je devrais pouvoir attaquer mon école Ouais nice 205 Ouais Bon 2204 Je suis pas arrivé Alors on est toujours En déj de nourriture Sérieux Bon bah Ça va se faire petit à petit Ce qu'il faut que je regarde Oui ce qu'il faut que je regarde C'était Les stats Les stats de Le signe noir Oh oui T'es très bon en intelligence En fait C'est pour ça que ça te donne Un sacré bonus Cette compétence Alors du debuff Ah c'est un debuff Qui peut jouer sur tous les défis Par contre Ça c'est plutôt cool On va prendre le debuff Ici On va prendre La chance On va prendre la chance Alors Malvin Qu'est-ce qu'il peut prendre Malvin Je ne sais plus S'il y avait un A ou pas Un mouvement d'avance Une petite attaque Ou alors Ordre de bataille C'est plutôt pas mal Tiens un ordre de bataille On va prendre ça Et con de jour Dac déjà empoisonné C'est toujours utile Ou alors Artisanat Prendons que l'artisanat Mec Et du coup Tu vas peut-être Venir bosser avec nous Voilà 98 d'artisanat 122 avec le bonus C'est très propre Ici on fait notre recherche Ah oui On peut rechercher Le poisson Le serpent Ce truc Mouille rouge Que vous avez récupéré Après un combat Si vous vous demandez Ce que c'est Il n'y a qu'un moyen de se savoir Étudiez le Bah oui Bien sûr Je crois que ça donne Des petits bonus Pour les auto-resolves Je crois C'est ça un truc Dans le genre Il me semble C'est tout C'est pour Ouais Ou des bonus De recherche aussi D'accord Parce que j'avais vu Que quand tu vas voir Le théopédia Il y a des objets Cette marque La recherche est terminée Vous obtenez un bonus De 15% L'auto-resolution Des défis contre cette créature Genre moi J'ai récolté Du matériel de serpent Je ne sais même pas Comment on le recherche D'ailleurs Ah bah si La recherche Pour la créature Ah bah oui Comme toi Alors avec du cuir Je peux faire des bijoux Des boucliers peut-être Avec du cuir Absolument pas Des armures Avec du cuir Je vais pouvoir faire Des armures au moins Des tuniques de cuir Des armures intermédiaires En cuir Ou des armures lourdes Mais il faut autre chose Que du cuir Des épées Je peux faire des épées Des haches Il faut du fer pour ça Je vais partir sur débloquer les armures Et au niveau bâtiment Un puits à souhait Ok pourquoi pas Peut-être qu'une herboristerie Ça pourrait être pas mal Il y a plein de trucs Qui pourraient être pas mal En fait Comme souvent On va prendre ça De toute façon Pour l'instant On peut pas le construire Donc ça reste relatif Ouais ouais T'as ce qu'il faut Pour survivre là Ah bah là Oui J'ai ce qu'il faut Le temps de repartir Après ouais En vous remarquant Parfait Ok j'ai level up Avec Bah c'est mon petit démon Tiens qui a level up Alors C'est vraiment lui Il gagne directement Des compétences En fait Enfin des Des attaques Des espèces d'attaques Ah oui Ah bah comme ça Au moins t'es bien C'est ça Protection Mode protection améliorée Ou affaiblissement Mode protection améliorée Il donne 10 de défense Surtout C'est pas mal Il commence à avoir Un petit peu de nourriture On va peut-être pouvoir Doucement se barrer En expédition Ah c'est pareil Là Moi je vais pouvoir Lancer ma construction Non Bon il fit 99 Deux tours encore Ah merde Il me manquait Ah merde Je suis pas fait gaffe Il me manque un tour encore Pourquoi j'ai des outils d'artisanat Je les ai pas équipés Ils sont mis à avoir équipés Je suis foutu Ah c'est trop lourd Ah merde Il peut pas l'équiper Parce que c'est trop lourd ce con Bah enlève ta baguette Et travaille Bah oui pourquoi pas Ah par contre du coup On est passé à 8% De risque de mauvaise qualité Ah non c'était pas le même objet Pardon Alors du coup Est-ce que j'ai eu une Siri d'excellente qualité Siri en métal Elle a l'air standard Ah ça y est Elle est construite ? Ouais elle est construite Ah c'est rapide ? J'ai tracé ouais J'ai mis tout le monde dessus Ah bah moi Moi mon truc Si je mets tout le monde dessus L'école c'est 2200 points Donc euh Ah ouais non La Siri c'était beaucoup moins que ça Ouais C'est pour ça que je suis là En mode Ah 2 ou 300 quoi Ah oui 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 Donc oui Ça va Effectivement Après peut-être que plus tu mets Des matériaux de qualité Plus c'est long aussi Je sais pas Ouais c'est possible aussi Ouais Bon on va ramasser encore un peu de poisson Hop C'est normal quand t'as pas bougé ta bonhomme J'ai oublié Cela dit Alors il faudrait qu'on fasse des outils de récolte On peut le faire avec du cuir C'est bien moi j'ai du faire Toi tu pourrais me filer du cuir C'est pas mal Ok ça y est Je peux construire Il y a pas assez de cuir encore C'est pas grave On va te mettre là toi Ok je peux faire mon école en 6 tours au mieux On va booster les gamins Hop Il peut pas prendre ça C'est trop lourd En même temps avec une armure Et un gourdin Un moment Donc je vais avoir besoin de quelqu'un Lui Non plutôt lui Il me ramasse du bois Voilà J'ai pas un truc vraiment très léger Elle elle va me faire Tu pèses des plombes Et lui pour finir le tour Il va me faire De la viande Toi t'es censé être un apprenti chasseur Tu seras un apprenti artisan Et puis c'est tout Alors du coup Niveau nourriture On a 38 poissons Au niveau du cuir On va en récolter au prochain tour Ok donc on va pas se presser pour l'instant On va commencer à ramasser là dessus Un peu de cuir Pour faire des armures Pour faire des armures Il faut un max de cuir Comme ça au moins Toi ça sert à rien que tu bosses là dessus On a pas ce qu'il faut On va plutôt te mettre là Hop je suis à toi Ah un évent Ah on a Malvin qui grandit Alors il faut qu'on choisisse sa voie Donc déjà il part avec une bénédiction physique Force ou hasard Votre enfant possède une force admirable Sa voie sera celle du guerrier On peut le transformer en artisan Ou en récolteur On va prendre un guerrier Malvin le guerrier Débutez les épreuves Et il a réussi à devenir guerrier Parfait Bien joué Malvin Ah parce qu'il peut échouer Je crois qu'il peut échouer Mourir et tout Être blessé Cool Alors regardons un peu quelle tête il a Oh putain C'est pas un mec que t'as envie de faire chier Ça c'est clair Et du coup tu es grand et fort maintenant Tu peux prendre des outils d'artisanat en fer avec toi Alors les épreuves t'ont un peu Fait mal au cul on va dire Ah il recommence au niveau 1 Tiens c'est marrant ça Tu as une tunique de cuir Est-ce qu'on peut peut-être te donner un peu mieux Tiens ça c'est très bien ça Hop Très très bien Bah du coup c'est parfait On a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure J'ai bien envie de dire Alors on a récupéré assez de cuir On va récupérer nos artisanats Pour les envoyer bosser là dessus Et on va regarder ce qu'on peut faire comme groupe Donc si on fait un groupe avec toi Toi, toi, la récolteuse et le baron déjà On est pas mal je pense Et puis peut-être Erwan Il nous faut de la nourriture Mettons 30, il nous faut du bois aussi Alors la bois par contre, la cirrice est bien mais vu qu'elle est fournie pile-poil ce qu'il faut C'est pas ouf non plus Et puis on va prendre des petites conneries comme ça au cas où on tombe sur des gens à équiper Ou des trucs à vendre Alors on aurait un groupe Un groupe qui pourrait aller où ça ? Peut-être essayer de voir si on peut pas faire des quêtes avec le village qui est là Alors, allez faisons ça Ok, moi dans 5 tours j'aurai ma petite école Je vais pas t'inviter là, je veux juste voir s'ils ont quelque chose Alors, il y a des vermines à buter Ok, pourquoi pas Je sais pas où sont Mais ils m'ont pas indiqué où c'était Donc ok Peut-être un petit bug avec les éventes Je vais essayer d'aller vers le jeu de curve Tu as toujours cette quête toi aussi ? Tout à fait Parce que c'est un peu des saloperies C'est des éventes pourris où ils te foutent dans la merde Aléatoirement là Je suis peut-être un peu loin de toi par contre Quoi que non, c'est un truc que ça devrait s'activer auto je crois Théoriquement, c'est censé être une quête plus ou moins automatique Bon Alors toi, on va t'envoyer compléter le cuir Pourquoi j'ai un point d'exclamation jaune sur ce que tu as fait ? C'est ton bâtiment ça ? Ouais, c'est le point d'exclamation jaune sur le côté de ma ville là Ouais, ouais C'est la quête que j'ai pris au village C'est pour nettoyer un nid de vermine Ok Est-ce que ça vaut la peine de camper ? Enfin encore que si, on pourrait récolter ce cuir Ça veut dire qu'il faut que je ne le récolte pas Tiens, est-ce que ça se répand ? On va tester Si là j'arrête de récolter, je suis à 148 sur 180 Et ici du coup... Ah, je ne peux pas récolter D'accord, je ne peux pas récolter même si personne dans ma ville ne récolte Ah ça c'est un peu triste D'accord C'est bon à savoir Donc en fait, si c'est dans la radius d'une ville, tu ne peux pas récolter du coup Ah ouais On ne va pas camper puisqu'on n'a aucun intérêt à camper pour l'instant Aventure Ah, je vais t'inviter pour le coup Ouais Alors, on entend les cris d'un homme A l'aide, il y a quelqu'un, aidez-moi, je vous en supplie Les cris sont faibles, mais il semble pourtant proche Je lui ai demandé où il est à essayer de le trouver Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Ah, ça a l'air d'être vrai Je suis tombé dans cette grotte et je n'arrive pas à en sortir Aidez-moi par pitié, beurre voyageur Je viens d'un clan riche, je vous récompenserai comme il se doit La voix de l'homme s'éteint Vous trouvez un trou dans lequel l'homme a dû chuter En effet, sa voix est venue d'en bas, remonte jusqu'à vos oreilles Bon, alors ceux qui ont déjà vu l'air de l'access connaissent la quête, mais on va la faire quand même Je la connais pas du coup, mais à mon avis ça semble fail Cependant l'obscurité et la profondeur du trou vous empêchent de discernir quoi que ce soit La lumière d'une torche ne serait pas non plus suffisante C'est un piège ça, je le sens bien Alors, bah écoute, tu veux qu'on lui demande plus de détails ? Ouais On lui demande ce qu'il fait tout seul et s'il appartient à un clan riche Je suis un éclaireur, un chasseur, je devais explorer cet endroit avant d'y trouver des ressources Mon compagnon est mort en tombant et ses cris résonnent encore dans ma tête Par pitié, sortez-moi de là Non, bah on va quand même le faire parce que sinon c'est pas drôle Mais je le sens pas Allez, on lui jette une corde On sent le point d'un homme Un énorme serpent au relié autour de la corde surgit Ah bah c'est alors ! Bam ! Moins 4 de dégâts sur Robovoge Robocop C'est mon jeune, ouais Bon, on continue Ouais, on appelle l'homme ! Je n'ai vu aucune corde, pitié, aidez-moi je vous en prie Allez, on le remonte T'es pas chaud ? Alors, l'attraction est étonnamment aisée, un chat noir remonte péniblement à la corde avec ses griffes Il fait un pont en arrière en vous voyant, il se met à cracher Y'a jamais du mal là-dedans ! C'est un puissant fond, c'est un truc... Mais vas-y hein, continue Et je n'ai jamais saisi votre corde, je ne sais pas d'où sortent ces animaux Je vous en supplie, je vous récompense à vos-delà de vos espérances, je le jure On tire sur la corde une dernière fois Cette fois c'est bel et bien un vieillard qui remonte à la surface, barbu, exténué et tout dépanaillé Et pourtant ses habits semblent de bonnes coutures et l'une de ses mains est ennée de joaillerie Il tourne l'un de ses anneaux et l'observe à la lumière de la lune puis disparaît sans même vous remercier Ah le fumier ! Quoi ?! Mais... Mais... Et oui c'est cadeau ! Ah et toi aussi t'as un event on dirait Ouais... T'as le même ? Non j'ai rien pour l'instant Les événements traumatisants continuent les derniers jours ont fait croître prématurément votre enfant Ah bah oui c'est ton enfant qui grandit ouais L'heure est venue de se confronter aux pousseries de passage à l'âge adulte Ok... Je veux dire quelle sera la voix ? Force ou hasard possède une force admirable sa voix est celle du guerrier L'avenir que vous voyez pour votre enfant n'est ni plus ou moins qu'un bon artisan des récoltes Force ou hasard Les épreuves pour les combattants sont difficiles et dangereuses L'enfant doit faire ses preuves Débutez les épreuves Votre enfant n'est plus la case des guerriers accueille un nouveau guerrier Sans réjouir Bien joué ! Mais oui Quel est ce groupe à côté de chez moi qui est apparu là ? C'est la suite de l'event avec le mec dans son trou Ah ok On peut leur sauter dessus et les égorger ? Ca me va Je vais essayer d'aller au curve game avant si tu veux Ouais ouais vas-y Histoire d'éviter de me retaper un event de merde Ah plutôt classe mon personnage Bon je l'aurais aimé un peu plus barbu mais Ah bah faudra que je regarde J'essaie de voir le prochain event qu'on aura Merde du coup t'es trop loin Euh... Ah Faudrait-il que je me rapproche peut-être ? S'il faut je peux hein Sauf si tu l'as déjà lancé Bah je l'ai lancé après je peux partir hein Faudrait que t'aies au moins un groupe peut-être proche Bah bouge pas on va arranger ça tout de suite Je vais rester dans le coin Alors Attends faut juste que je prenne pas ceux qui bossent A la maison Ouais vas-y vas-y C'est important Je vais aller jeter un oeil un peu moi A ce qu'il y a à faire ici Ouais elle elle fait du fer Oh si elle peut continuer à faire du fer On va continuer de ramasser du cuir Ok bah je vais prendre mes deux guerriers du coup Ouf Alors Inventaire On va leur donner un peu de bouffe pour partir Un petit 15 de bouffe Et un petit euh Un petit 10 On va se ramasser un peu plus de cuir histoire d'eux Alors que je te rate pas tuer Ok Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va essayer de venir Est-ce qu'on peut venir avec eux ? Bon je me suis rapproché J'espère que c'est assez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais c'est bon Alors vu que je dois avancer d'une quête Est-ce que ça marche ? Oui ça marche Parfait Alors Donc du coup Le Tiens c'est marrant Leopold's direction C'est pas du tout Leopold qui nous l'a donné non ? Non c'est Théodore Non le Leopold c'est le petite saloperie Théodore c'est le démon qui nous guide Pardon Ah oui c'est ça Alors du coup On était parti pour chercher un Kmunch Et vu qu'on a un démon ou de la perception On sait que les Kmunch se sont attirés par la souffrance Parce que les Kmunch dans la mythologie de Thea C'est des trucs qu'aiment bien soigner les gens Du coup on peut s'auto-blesser Et euh Si on arrive à faire que ça fasse suffisamment vrai Il pourrait venir à nous Ouai J'aime pas trop l'idée mais euh Allez faisons ça Donc quelque chose qui bouge Donc on peut le buter Je vois pas trop l'intérêt On va lui parler du Skakshak là Ouais Oh Alors Donc on voit qu'il nous regarde mais visiblement il ne veut pas s'approcher Alors On peut profiter du fait qu'on a un démon Donc ça c'est parce que la cité qui est pas loin normalement On a le démon dans notre village On sait que c'est un démon qui a une bonne nature Il devrait pouvoir aider son ami Ou alors On lui dit que ces démons nous font souffrir nous et les autres pour le fun Il va sûrement vouloir nous aider Quand même Ouais Ou alors on essaie juste de le choper Parce qu'on sait qu'il nous aidera une fois qu'on l'aura en face de nous Qu'est-ce que t'en penses ? On se la joue démon ? On se la joue démon ouais On a la chance d'avoir le démon avec nous donc Ok donc on voit qu'il s'approche même s'il a pas très envie Et Très très bien Ils m'ont dit que j'étais trop lent pour jouer avec eux Donc je vais vous faire rentrer dans le jeu pour leur montrer Et du coup Bon bah Mon démon gagne une bénédiction mentale C'est pas fondamental de me dire Ah ouais ? Euh non pas vraiment en fait C'est même un peu Pourri Ouais bah c'est le petit truc à côté quoi Ouais ouais Alors tout ce que vous avez besoin est un démon Donc vu que vous en avez déjà ce qu'il faut Vous avez juste besoin d'une invitation Donc il nous tend une... Ah oui la fameuse dent humaine ensanglantée Donc dès qu'il y aura un nouveau jeu Il nous montrera l'entrée Et donc on gagne une petite bénédiction mentale Bah écoute On va dire que voilà Ca coûtait pas cher Et ça c'est quoi ? Cuir enchanté Tiens donc Il y a des espèces de crapauds là Je peux ramasser du cuir enchanté Pourquoi pas Alors ce que je ferais bien c'est aller voir si je peux pas ramasser cet artefact de terre Ce serait plutôt cool On va aller se mettre là Ramasser des serrailles et de l'artefact de terre Ah non c'est trop loin pardon Bon on va aller ramasser du cuir et de l'artefact de terre Et on pourrait... est-ce qu'on peut aller aussi voir à... On remarque non mais il faudrait peut-être que j'aille choper l'autre là avec son groupe Mais ils ont 4 quand même Ouais t'as raison c'est vrai ouais Bah après je peux pas bouger pour l'instant Donc vas-y pas tout de suite Parce que je pourrais pas te rejoindre Mais... Nan nan et puis moi non plus de toute façon Oula j'ai misclic auparavant Hop Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Bah j'ai mon autre enfant tiens Ah oui puis du coup moi j'ai un autre événement où je peux t'inviter C'est la suite du curve game normalement Ah alors attends parce que moi il peut être chasseur, artisan On peut se mettre au hasard Il a un goût pour l'audition il peut être guérisseur Ah c'est pas mal ça Par contre ça te marque intelligence c'est à dire qu'il va devoir faire un test d'intelligence c'est ça ? Euh ça veut dire qu'avec ce que tu lui as fait faire et les trucs que tu lui as donné Il a suffisamment d'intelligence pour prétendre devenir guérisseur Ah ouais d'accord C'est son intelligence qui lui ouvre cette voie en fait Officiellement il est censé être chasseur Maintenant pourquoi pas un guérisseur Un guérisseur c'est quand même plutôt cool On va tenter Débuter les épreuves C'est bon Enfin c'est marrant c'est un vieux direct quoi Il est maître guérisseur et régénère la santé du groupe Réduction des risques de décès Bon bah Sans réjouir Voilà J'oublie qu'on t'a terminé Vas-y c'est bon C'est bon Vas-y Ah merde je peux plus t'inviter c'est grisé du coup Bon bah tant pis Euh Donc du coup Ouais donc c'est l'espèce de petit Il y a un petit démon qui nous parle Qui nous dit vous êtes envoyé par Léopold non ? Peut-être que je pourrais vous payer pour que vous le tuiez Comme ça on sera tous les deux contents C'est tentant hein ? Honnêtement c'est tentant Alors on lui a demandé pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est un stalker Stalker ? Un tricheur ? Enfin un truc ennuyeux Ouais Il veut venir dans mes chaussures pour depuis maintenant une centaine d'années Allez Et du coup j'ai réussi à A comment ? A tromper une fée des dents pour qu'elle m'aide à me débarrasser de cet idiot au moins pour un temps Mais maintenant c'est vous qui arrivez Euh On pourrait essayer Moi j'ai bien envie de lui dire ok je veux bien mais par contre pour une meilleure récompense Allez Faisons ça On va essayer de le convaincre de nous payer plus cher Parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas Alors Ouh c'est un beau mec en face hein 26 de points de vie 13 de dégâts Il a quoi ? Force de la nuée en plus Qui va encore plus se booster Dommage que je suis pas là avec mes guerriers Ah mais c'est un combat jaune Ah Bon c'est moins grave On va poser notre petit rat direct en face Et on a quoi là ? Booster, protéger les autres Ou alors Marque du chasseur Ah c'est pas mal ça Augmenter son délai Ouais mais il est à 12 le rat Il n'attaquera jamais avant C'est bon Par contre là La dague déjà empoisonnée Elle fait bien mal aux fesses Dégâts normaux Dégâts normaux Attaque à distance Dégâts normaux On va poser le petit chasseur Hop là Comme ça il va commencer à booster un peu le rat Il faut que le rat il résiste à la première attaque par contre Putain la vache Putain la vache ils font mal hein Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là on a argument solide Ouais c'est pas ouf On a le démon qui est plutôt pas mal 9 points On va le poser là pour qu'il encaisse à la place du rat Et on n'avait pas Ah non merde c'est Chobiti qui pouvait Qui pouvait augmenter le Enfin diminuer le délai c'est vrai j'avais oublié Ah merde Paie à son âme Paie à son âme ouais Ah putain et puis alors du coup le guerrier il peut augmenter l'armure de 3 personnes quoi Ah ça c'est pas mal toi C'est pas mal Pour l'instant ça augmente de que dalle hein Mais euh Ouais mais en soit Ça peut devenir violent je pense Alors on peut essayer de lui debuff sa tronche Au moins pour que le démon tape d'abord Donc il faudrait se debuff celui qui a 8 Allez hop On fait ça Ohlala le démon il est à 9-1 abusé Et moi je suis à 9-1 et lui il est à 9 quoi La tristesse Allez du coup il tape à 16 hein les fumiers Putain ça fait mal hein Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait invoquer un petit sanglier ici Histoire de le défendre un peu Hop Bon au moins on a bien boosté notre rat Il est monté à plus 10 Même si euh Il va peut-être être mort avant de taper Bon le sanglier il sert à rien juste à faire des dégâts hein Y'a pas d'autre euh Enfin juste à tanker on va dire Allez on augmente un peu son délai Et on se débarrasse d'eufs Parfait Donc le baron a perdu un peu de santé mentale je suis désolé Alors Oh il a un enfant gobelin prisonnier euh Et il nous propose de nous l'amener Bah ouais carrément ouais Carrément carrément Et en plus j'ai récupéré un Oxlick à étudier Mais c'est très très bien tout ça C'est très 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 bien C'est très 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 bien mais il va falloir qu'on s'arrête là Pour cet épisode malheureusement Et bah oui hein Euh Donc du coup bah j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous A plus tout le monde et merci